Bonjour à toi chères réalisatrices de demain et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors si tu me suis sur Instagram, t'as dû voir que je t'ai mis des arbres géants, des hommes géants, des pierres qui bougent, des choses un peu incroyables. Et oui, tout le monde pense que depuis qu'on mange plus de sucre, à notre faim, tout ça, les humains deviennent de plus en plus grands. Si tu regardes, les générations d'avant étaient beaucoup plus petites, nos grands-parents, nos aïeux étaient plus petits en taille que nous au jour d'aujourd'hui. Ça dépend de la région où tu es, parce que c'est pas moi étant du nord de souche entre guillemets, c'est pas encore visible à ce point là. Mais là où je voulais en venir, c'est que les gens, avant l'ère glaciaire, il existait le monde des géants. Par exemple, tu vois aussi dans les Mongols, certains japonais, très très grands, géants, vraiment, il n'en existe encore. Et bien, sache qu'avant, les gens étaient beaucoup plus grands parce qu'ils mangeaient cru. Et pour manger cru, il faut pouvoir être un peu comme la girafe, pouvoir aller près de l'arbre et cueillir, cueillir des fruits et les manger. Donc, l'humain était à la base cueilleur. Puis à l'ère glaciaire, il est devenu chasseur, cueilleur. C'est là qu'il a commencé à manger de la viande à l'ère glaciaire parce qu'il n'y avait plus de fruits et de légumes. Mais au jour d'aujourd'hui, on y revient un peu sur les légumes, plus de fruits, plus de légumes, manger bio, manger naturel, manger tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer moi-même le cru. Alors, c'est difficile parce que le cru et le végétarien, ce n'est pas du tout la même chose. Le cru ne mange que du vivant, c'est-à-dire un poisson, c'est mort, donc on ne le mange pas. Un steak, c'est mort, donc on ne le mange pas. Tout ce qui est mort n'est pas mangé. Il faut que ce soit des choses n'ayant pas eu acte de mort. Donc, je vais essayer, enfin moi c'est super facile parce que moi je jeûne, quand j'en ai envie, je mange pas mal de fruits et de légumes. Mais l'été, l'été parce que je ne vis pas dans un climat tropical. Donc, les fruits toute l'année, ce n'est pas facile. Donc, je jongle avec les périodes glaciaires, froides de l'hiver à manger. Des choses, bien sûr, plus lourdes dans mon estomac. Mais je sens que ça fait beaucoup de bien à ma peau, à mon organisme, à mon transit, enfin à tout quoi. Je n'ai pas de problématique de transit. Juste comme j'écoute mon corps pendant que je mange, je sais ce que mon corps ressent. Et du coup, j'ai découvert ça. Et il y a un conjoint qui fait pas mal de trail. J'ai regardé des champions de trail, champions mondiaux. Qui ne font pas des JO, mais parce que ce n'est pas reconnu encore comme un sport. Mais le skate est devenu maintenant reconnu comme un sport. Donc, ça va bientôt arriver. Les deux se sont mis au crudivore et ils ont augmenté leur performance. Alors qu'ils ont une moyenne d'âge. Et ils ont commencé le sport à l'âge de 12 ans. Là, ils ont 40 ans. Le premier problème d'un sportif, c'est les blessures. C'est des gens qui ne se blessent pas, qui ont une hygiène de vie top et qui mangent cru. Parce qu'ils ont des résultats, des performances. Donc là, sportif de haut niveau, juste incroyable. Tu as aussi, comment elle s'appelle cette femme ? Une dame, ah je ne l'ai plus. Attends, je vais regarder ça. Guylaine. 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 Manger cru, je vais mettre. Elle est... Ben, tu as bien sûr Casanova. Ah oui, voilà. Irène Grosjean. Et cette dame, elle mange cru depuis des années. Tu as Casanova, c'est aussi qu'il le dit. Bref, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Bon, moi, c'est hyper facile pour moi l'été. Mais franchement, l'hiver, difficile en termes de fruits, quoi, de légumes. Et puis après, je n'ai pas envie d'acheter, bien sûr, des bananes qui sont remplies de pesticides à l'autre bout du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus, sur le long terme, ce n'est pas viable, quoi. Je ne cautionne pas ça. Donc voilà, je t'invite le plus possible à manger cru, hors viande, poisson, bien sûr. Parce que ce n'est pas considéré comme cru, parce que le cru prône le vivant, manger vivant, une alimentation vivante. Je vais expérimenter ça et je te ferai un retour par la suite. Mais ça ne me parle pas mal, étant moi-même de plus en plus vivante, ayant une maison de plus en plus vivante, et ayant une vibration de plus en plus vivante, forcément, à un moment donné, il était sûr que j'allais passer sur une alimentation de plus en plus vivante. Ça faisait quelques années qu'on m'en parlait, du moins, mes anges, mes guides, et les tralali, tralala, tu sais, sous forme énergétique. Mais là, voilà, j'ai trouvé ce qui pouvait me correspondre à moi. Bien sûr, je n'incite personne à expérimenter ceci. Mais je vous ferai un retour de moi, ce que je ressens dans mon corps. Merci à toi de ton écoute. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada